Bonsoir à tous les astrophiles, je vais refaire ma petite interprétation mensuelle. Comme vous le savez, pour les nouvelles lunes, j'invite à ne surtout pas rater le moment exact de la nouvelle lune où il y a une méditation mondiale possible à ce moment-là, qui est une méditation germe, ce qui permet de mettre en place une nouvelle énergie. Ce mois-ci, ce sera le 8 avril 2024. Donc, 18h21 TU, ça nous fait 20h21, puisque maintenant on est en l'heure d'été. Donc c'est très facile à faire pour tout le monde, parce que c'est à peu près dans nos horaires. Je comprends très bien ceux qui me disent, quand c'est à 4h du matin, moi je reste au lit, parce que je bosse le lendemain, évidemment, ce n'est pas toujours facile à faire. Je rappelle toutefois que c'est très important comme méditation, et qu'elle peut avoir des conséquences assez profondes, positives, sur vous-même, sur votre entourage, sur le monde. Donc, essayez de ne pas la louper. C'est un moment germe, c'est-à-dire un moment où on peut planter à l'intérieur de l'état des choses, tel qu'il est, de nouveaux germes, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles impulsions du cœur, de manière à ce que celle-ci modifie petit à petit l'ambiance, la culture, les processus civilisationnels généraux, qui dépendent en fait, non pas, comme on le croit trop souvent, seulement des politiques, ou seulement de ceux qui nous gouvernent en général, mais qui dépendent en fait beaucoup de chacun d'entre nous. On a les politiques, on a les dirigeants qu'on mérite, on entend souvent dire, et ce n'est pas faux, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui nous gouvernent répondent eux-mêmes à une attente générale. La démocratie montre bien ça, même quand c'est des dictateurs, c'est pareil. Les dictateurs arrivent de préférence dans des pays où il y a des fortes frustrations, où les gens sont extrêmement mécontents, et ils ont besoin d'être punis, on pourrait dire, par un papa dictateur qui va leur donner une bonne fessée. Il y a une correspondance souvent entre les peuples et leurs dirigeants, ce qui est, quand on dit ça, ça peut paraître très injuste, parce qu'effectivement, les dirigeants s'en foutent plein les fouilles, exploitent honteusement quelquefois des mots, des discours, pour en fait asservir beaucoup de gens. Mais voilà, c'est presque comme s'ils ne pouvaient pas faire autrement, puisque de toute façon, s'ils disent la vérité de comment fonctionne vraiment le système, les gens ne voteront pas pour eux, parce que la vérité est tellement décevante d'un point de vue de notre besoin à tous d'espoir, que dire la vérité, c'est doucher en fait les espoirs, dans le fait que le système va changer, que ça va aller mieux, qu'on va vers une civilisation meilleure et tout ça. Et donc, celui qui douche les espoirs en étant authentique va être rapidement éliminé de la course. Par contre, celui qui nous vend de l'espoir quelque part, qui nous fait croire que grâce à lui, croyez-moi, il y en a qui vont vous dire que ceci, cela, et que, alors que moi, à la différence de tous les autres, je vous dis la vérité, moi, alors qu'il vous mène en bateau avec des choses honteuses, moi, je suis là vraiment avec ce qui va vraiment faire changer les choses. On appelle ça le populisme, quoi, si vous voulez, mais c'est un mode de fonctionnement politique qui est complètement en accord avec le fait qu'il y a des élections et qu'il faut obtenir plus de 50% des voix. Et si on doit obtenir plus de 50% des voix, vu que 90% des gens ne sont pas informés ou sont désinformés, parce qu'ils s'informent uniquement avec des réseaux sociaux, des processus, des algorithmes, on les enferme dans des petites zones de conscience, enfin, si on peut appeler ça la conscience d'inconscience, on devrait dire, auxquelles ils vont adhérer à des opinions, et puis ces opinions collées entre elles vont créer des gros groupes, des gros groupes d'opinions qu'on ne va appeler parties, et c'est ça qui sert de... Parce que sinon, les individus en eux-mêmes ne peuvent pas trop être en accord sur la politique qui est faite pour 50 millions de gens, ou 250 millions, si c'est l'Europe. Les intérêts de chacun sont tellement divergents qu'il faut vraiment qu'il y ait un mensonge organisé pour que tout d'un coup, ça puisse se rassembler sur des têtes de listes, et sur des listes, surtout, rien que sur des listes, déjà, c'est déjà pas mal. Voilà, donc c'est un peu une entrée en matière un peu de décoffrage, mais c'est, comme je fais à chaque nouvelle lune, j'essaye de faire un petit aperçu de ce qui se passe au niveau politique aussi. Alors, il y en a qui vont me dire, « Ah oui, on aimerait mieux que tu fasses... » Voilà, que tu nous dises ce qui va se passer individuellement. Bon, ben, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce que j'appelle les horoscrottes, ça ne m'intéresse pas. Par exemple, ce mois-ci, « Vélust en bélier », je pourrais vous dire, « Ah ben oui, Vélust en bélier, foncez ! » Allez, les béliers, avec vos petites cornes, foncez dans tout ce qui bouge, sautez sur tout ce qui bouge, bougez sur tout ce qui saute, et puis voilà. Bon, bref, ce genre de considérations, qui sont vraies en plus, c'est-à-dire que le pire, c'est que ça marche, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on vit une semaine en bélier, il y a l'amour passionnel qui redémarre, et puis il y a une fonction printanière qui se met en route, bon, d'accord. Mais je veux dire, si l'astrologie est faite pour ça, elle ne va pas changer la vie, parce que que vous vous serviez d'elle ou pas, de toute façon, si vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un, vous le sentez en... vous êtes la première personne concernée, donc vous le sentez en premier, il n'y a pas besoin d'un astrologue, il vient de vous confirmer derrière, « Ouais, finalement, j'aimerais bien libérer ses tartines, comme ils disent dans l'Est de la France. » Voilà, celui-là ou celle-là, j'aimerais bien libérer ses tartines. Bon, ben, voilà, le genre d'expression qui veut dire ce qu'elle veut dire. Mais bon, voilà, juste pour dire que la grande fonction d'astrologie, c'est certainement pas de vous beurrer vos tartines, c'est-à-dire de vous répandre un discours sur la tartine de vos désirs. Ça ne sert à rien, surtout que, comme on sait, les tartines sont souvent par terre et toujours du côté beurré. C'est une loi statistique bien prouvée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a déception tout le temps. Quand on suit ce genre d'horoscrot, oui, ça marche, mais bon, on n'a plus qu'à relire l'horoscope suivant un mois après parce que le grand amour de sa vie vient de disparaître qu'un jour à peine après être apparu. Donc ça, ça n'a pas un énorme intérêt. On sait que les intérêts des gens, c'est sexe, argent, gloire, profession, quoi. Bon, c'est les quatre catégories qu'il faut cocher, quoi. Ça fait la terre, l'air, l'eau et le feu, quoi. Le métier, la carrière, la terre, l'eau, les sentiments, l'air, les relations en général, les amitiés, et puis le feu, les buts, les ambitions, on pourrait dire, les projets, quoi. Bon, ben voilà. Une fois que vous cochez ces quatre cases-là, tout le monde est content. Tout le monde retourne à son vécu le plus conditionné possible. Le vrai but de l'astrologie, c'est justement nous sortir de ces conditionnements. C'est nous amener à réfléchir à dans quelle époque je vis, pourquoi je suis né à cette époque-là, avec quelle fonction, rôle je suis né, et est-ce que je suis à la hauteur de ce que mon âme attend de moi, ou est-ce que je me sens un peu coupable parce que justement, je ne me sens pas très à la hauteur, et du coup, peut-être que j'ai raté quelque chose, peut-être que je ne suis pas, je n'ai pas compris en fait ce qu'était le but de la vie sur Terre. On peut dire qu'actuellement, 95% des gens n'ont absolument rien compris à ce qu'est le but de la vie sur Terre, puisqu'on leur a dit, on les a conditionnés à croire qu'en fait, il n'y a pas de but, il n'y a pas de sens, cette vie n'a pas de sens. Ou plutôt, elle a un sens, mais un sens unique. C'est-à-dire que la vie est un trait d'union entre une date de naissance et une date de mort, et dans le trait d'union, il faut profiter un maximum pendant le court trait d'union, parce qu'après, on finit dans un trou. En gros, c'est la philosophie très profonde du matérialisme qui ne rime à rien du tout, parce que maintenant, avec les NDE, avec les témoignages sous hypnose, ou même des mémoires de vie antérieure, on sait très bien que cette vision de l'âme qui se terminerait avec le corps est complètement fausse. On a suffisamment de preuves scientifiques de ces faits. Alors, il y en a qui ne veulent pas s'y intéresser, du coup, ils ne sont pas au courant de ces preuves scientifiques. Bon, tant pis pour eux, mais si vous vous y intéressez, il y a des bouquins qui ont été faits par des chirurgiens, des... Comment ils s'appellent ? Alexander, il y a plein de livres en ce moment qui sortent, qui montrent que, bon, en fait, la mort physique existe, bien sûr, mais la mort n'existe pas en tant que telle. C'est-à-dire que l'âme continue à vivre. Or, si l'âme continue à vivre, le fait qu'elle ne finit pas dans le fameux trou qu'on vous a indiqué depuis le début de votre vie, elle ne finit pas là. Donc, qu'est-ce qui se passe après ? Pourquoi ? Il y en a qui vont dire qu'il n'y a personne qui est revenue. Si, il y a des gens qui sont revenus, mais on ne les croit pas. Ce n'est pas pareil. On ne pense pas qu'on puisse revenir de la mort. Et pourtant, c'était le cas. Les NDE ou les EMI, on dit en français, les expériences de mort imminente, là aussi, il y a eu des tas d'explications scientifiques qui ont été données qui étaient toutes fausses parce qu'en fait, on s'est aperçu par, justement, l'expérimentation. Parce que la science, ce n'est pas avoir un discours rationnel collé sur les choses, c'est s'intéresser aux faits. Et dans les faits, quand vous étudiez les faits des EMI ou des NDE, vous vous apercevez que des explications comme quoi il y aurait des impulsions électriques qui circuleraient dans le cerveau après l'arrêt du cœur et qui génèrerait tel type... Mais non ! À ce moment-là, comment expliquer que l'âme se balade dans les chambres de l'hôpital à côté et est capable de décrire ce qui se passe dans la chambre d'à côté ? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du corps à ce moment-là ? Ce n'est pas une chimie dans le cerveau, ça. Si la personne a pu décrire exactement alors qu'elle était partie, qu'elle était apparemment morte, qu'elle a pu décrire ce qui se passe dans les chambres à côté, très exactement, c'est donc qu'il y est allé. Si elle n'a eu aucune information parce qu'elle était en train de mourir donc elle n'a pas écouté... Et puis de toute façon, personne n'est dans un hôpital ce qu'il y a. C'est la chambre 112, vous ne savez pas ce qu'il y a à la chambre 116. Donc tout ça, c'est des preuves scientifiques des faits qui prouvent qu'en fait, la mort physique n'est absolument pas la fin de cette destinée. Évidemment, ça change tout. Si vous comprenez ça, vous comprenez que cette histoire de bien profiter avant de finir dans le trou, c'est une énorme connerie qui est racontée pour vous obliger, pour vous conditionner à adhérer à un système matérialiste, à un système de consommation. Parce que si vous adhérez à ça, évidemment, vous allez consommer, vous allez vous illusionner, vous allez foncer sur tout espoir de garnir un petit peu votre pauvre vécu de quelques petits plaisirs arrachés de ci, de là, vous allez faire votre possible pour plaire aux autres, pour essayer d'être conforme à ce qu'ils attendent de vous pour histoire de ne pas être trop malheureux, etc. Tous ces efforts, on pourrait dire lamentables, ces efforts, on pourrait dire, comment dire, désespérés pour être quelqu'un, s'avèrent totalement illusoires et inutiles puisqu'en fait, vous n'êtes pas quelqu'un. Vous êtes une âme qui a un sens, qui a une essence divine, une essence spirituelle et qui vient pour expérimenter un processus d'évolution. Si vous êtes là pour, si vous croyez que vous êtes là pour essayer d'avoir raison, pour essayer de tirer votre épingle du jeu, pour essayer d'arranger vos affaires, pour essayer de plaire et d'être aimé, évidemment, tant que vous croyez ça, vous êtes dans l'illusion, vous tournez en rond comme un hamster dans sa roue et sans espoir d'en sortir parce que, parce que, évidemment, la roue, plus on tourne dedans, plus elle va vite. Et c'est un peu le stress qui a lieu à l'heure actuelle pour la plupart des êtres humains qui fait qu'en fait, on n'aboutit pas tellement plus loin que le bout de son nez, comme l'hamster dans la roue. Donc, tout ça pour dire que quand je fais une astrologie comme ça, qui essaye de définir les grandes lignes de civilisationnelle, ça a un sens philosophique, ça a un sens spirituel, ça peut vous permettre de vous redresser en tant que colonne vertébrale, en tant que... La colonne vertébrale, c'est l'épée de Djidal, c'est-à-dire, c'est se tenir debout face à la destinée, se dire, ok, j'ai une valeur, je suis la seule personne actuellement sur cette Terre à avoir ce thème astral, il n'y en a pas deux pareils, ça c'est... Il y a eu des tas d'expériences scientifiques là aussi qui ont été faites avec des gens qui sont nés au même moment dans la même vie, vous pouvez avoir effectivement un jumeau cosmique et dans ce cas-là, votre destinée sera très très semblable au niveau timing, au niveau des heures des rencontres, ça, ça a été prouvé, les heures des rencontres, le type d'accident, tout a lieu à la même date, pour deux personnes qui sont exactement au même endroit à la même date, tout ça s'est éprouvé, j'ai découvert ça, moi, en voulant, en commençant l'astrologie, parce que j'ai commencé l'astrologie en voulant prouver que c'était faux, parce que je me suis dit ah, ça c'est un bon moyen de tous ces conditionnements qui font que les gens sont manipulés, en fait, par des pouvoirs, les pouvoirs religieux sont peut-être les pires, c'est ce que je croyais à l'époque, et je me disais, ce qui n'était pas totalement faux d'ailleurs, mais donc je me disais, tiens, l'astrologie, est-ce que ce n'est pas un espèce de vieux relant de ce fond de croyances, de ce fond de marmite de toutes les croyances du monde qui remontent au Moyen-Orient, et qui auraient, et qui servirait en fait à manipuler les gens, à leur faire croire qu'ils sont manipulés par des forces cosmiques au-dessus d'eux, quoi. Et plus j'ai essayé de prouver ça, moi j'y suis arrivé, forcément, parce que si vous étudiez, je rappelle que j'ai quand même des facultés scientifiques assez profondes pour avoir inventé une machine de guerre que je ne savais pas que c'était une machine de guerre, mais qui fonctionne actuellement dans les agents de chasse, et donc, si des ingénieurs cherchent ce genre d'invention pendant des années et qu'ils ne trouvent pas, et puis qu'à l'âge de 19 ans, j'ai trouvé ça par des calculs scientifiques, c'est que mes capacités mathématiques sont suffisantes pour le faire. Je ne dis pas ça pour me mettre en valeur, parce que les gens, je dis simplement ça pour rappeler que les gens croyaient que les astrologues sont des gens non scientifiques. Non, au contraire, moi j'ai bien fréquenté les milieux astrologiques, beaucoup d'astrologues sont au contraire issus de professions scientifiques, parce que, encore une fois, si vous essayez de prouver que l'astrologie est fausse, vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez jamais, au contraire, vous vous enfoncerez dans le fait indéniable que l'astrologie est bien une science de l'âme, c'est-à-dire quelque chose des phénomènes répétitifs, des phénomènes vérifiables, et qui n'ont pas d'autres explications et à partir de là, on peut commencer à se demander s'il y a quelque chose qui agit dans le ciel comme ça, alors à quoi ça sert ? À quoi ça sert que l'être humain n'est pas libre, finalement, et soit guidé comme ça par des espèces de forces qui nous dépasseraient des dieux ? Est-ce que ce sont des dieux ? Est-ce que ce sont des mémoires akashiques qui sont enregistrées sur des espèces de disques durs cosmiques ? Enfin bon, il y a plein de théories possibles, mais en tout cas, celle qui nous dit voilà, tu es né, à toi de te démerder pour faire ta place dans le monde et à te bouger le derrière pour marcher sur la gueule des autres parce que sinon, ce sera eux qui marcheront sur la gueule. Tout ça, c'est un gigantesque mythe extrêmement dangereux qui entraîne la désorganisation sociale, qui entraîne la guerre de tous contre tous, qui entraîne une espèce de rancœur perpétuelle parce que personne n'y arrive, évidemment. Enfin, il y a quelques gagnants, ceux qui ont réussi leur vie, comme dit Macron, puis les autres qui ne sont rien. Il a tout à fait raison. C'est exactement ça que c'est le but de ce genre de vie. Or, c'est complètement rédhibitoire. C'est absolument pas un but de vie. C'est l'inverse du but de la vie. Donc, l'astrologie est là pour rappeler ça. Vous êtes la seule personne avec ce thème astrologique et vous avez à en faire quelque chose. Et ce que vous avez à en faire, ce n'est pas de réussir aux yeux des autres à décrocher le cocotier ou attraper la queue d'écureuil, comme dans les manèges, avec les cycles, les manèges. Vous savez, quand on est petit, il faut attraper la queue d'écureuil. Ce n'est pas du tout ça le but. La queue d'écureuil, il y en aura un qui l'attrapera, puis l'autre qui ne l'attrapera pas. Ça fera un gagnant qui aura la gueule enfarinée de l'imbécile heureux. Et puis, tous les autres, assis dans leur petite voiture ou perchés sur des Mickey ou des Donalds, ils se disent, oh zut, j'ai failli l'avoir, je ne l'ai pas eu. Donc tant que vous considérez la vie comme ça, dont le but est essentiel c'est d'attraper la queue du Mickey ou de l'écureuil, vous ne pouvez être que malheureux, frustré, dans un manque total, dans une dépression et dans un stress pour essayer quand même à chaque fois qu'on raccroche la queue d'écureuil, je vais y arriver, ce sera mon tour d'y arriver. Tous ces efforts désespérants et désespérés ne servent à rien parce que le but de la vie, c'est de rencontrer votre âme, d'en faire votre amie, votre amante presque, on pourrait dire, et c'est ce qu'on dit tous les maîtres, tous les poètes soufis, tout ça, les troubadours, quand ils chantaient la dame, ils ne chantaient pas une histoire simplement affective, ils chantaient en fait la dame c'est l'âme, c'est-à-dire c'est votre âme en vous-même qui elle a un programme, qui elle a quelque chose à faire sur terre et ce programme, il est essentiel de le découvrir, de le connaître parce qu'en le découvrant, on découvre par la même occasion que tout ce qui nous arrive, tout ce qui arrive à la société, tout ce qui arrive dans le monde a un sens et pas un sens pour nous désespérer mais un sens pour nous faire comprendre que nous avons un rôle à y jouer et l'un de ces rôles principaux c'est de découvrir notre âme parce que sinon on va se donner des rôles illusoires en croyant agir intelligemment et en rajoutant du malheur au malheur parce qu'on n'aura pas compris quel est le but du jeu. D'abord comprendre le but du jeu et ensuite jouer sa partie. c'était une autre matière un peu riche excusez-moi mais je tenais à répondre ainsi à certaines demandes qui me sont faites donc désolé pour ceux qui demandent ça je ne répondrai pas à votre demande parce qu'il y a plein d'astrologues qui font ça et pour moi ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intérêt c'est de savoir est-ce que cette humanité va crever par sa propre ignorance dans les décennies qui suivent ou est-ce qu'on va réussir relever le défi d'un changement civilisationnel extrêmement important et qui ne se fera pas par les chefs par les militaires ou par les grandes religions mais qui se fera par une conscience qui est en train d'émerger partout à la fois dans le monde entier et qui doit lutter contre une réactivité un côté réactionnaire de la conscience qui elle c'est l'inverse va essayer de régresser vers des états antérieurs de l'humanité vers des états du passé vers des états comme le fascisme le nationalisme tout ça c'est des états régressifs parce qu'on essaie de retrouver un soi-disant paradis perdu que si on regarde bien ça n'a jamais été un paradis je ne vois pas encore le nationalisme a été un paradis dans le 1928 vous verrez quel paradis c'était donc vous comprenez bien qu'en fait dans ce processus la mondialisation qu'a créé le capitalisme est un passage complètement normal et inacceptable en même temps normal dans le sens que l'évolution des transports l'évolution des contacts entre toutes les civilisations fait qu'en sorte qu'il n'y a plus qu'une seule humanité il n'y a plus d'un côté les chinois bien sûr en apparence il reste des nations en apparence il reste des pays mais en réalité il n'y a plus qu'une seule humanité qui risque de se fracasser sur le mur du changement climatique sur le mur de son autodestruction et ça cette mondialisation elle est essentielle à comprendre on ne peut pas l'éviter ceux qui vont dire on va essayer d'éviter la mondialisation parce que c'est les salauds de bourgeois les capitalistes qui en tirent profit oui bien sûr il faut éviter cette mondialisation capitaliste mais vous ne pouvez pas éviter la mondialisation elle est déjà faite elle est déjà en cours et elle n'est pas mauvaise en soi c'est celle du capitalisme qui peut être dangereuse mais celle qui fait qu'en fait toutes les richesses de toutes les civilisations toutes les cultures toutes les religions sont maintenant en contact en train de se frotter les unes aux autres pour découvrir qu'est-ce qu'elles ont comme vérité en commun ça c'est un excellent une excellente nouvelle pour l'humanité parce qu'on pourra extraire la vraie spiritualité de toutes les religions parce que la vraie spiritualité est dans chaque religion sauf qu'il n'y a aucune religion qui la possède cette spiritualité parce que chacune s'est laissée enfermée dans des dogmes dans des... alors le pire évidemment ce serait de de décider que puisque les religions en se frottant entre elles génèrent des violences incroyables vous voyez ce qui se passe en Moyen-Orient actuellement en Israël et tout ça comme ça génère des espèces de racisme de violences intercommunautaires tout ça est extrêmement dommageable la grande idée de nos... on pourrait dire la grande idée macronienne presque c'est dire bon il n'y a qu'à supprimer tout ce qui est religieux et en venir à une religion civile une espèce de religion de l'humain de l'humanisme qui va ratiboiser effacer complètement toute idée de spiritualité de manière à ce que l'illusion spirituelle c'est ce que je mets ça entre guillemets c'est eux qui pensent ça que l'illusion spirituelle n'apparaisse plus jamais or si vous faites ça vous tuez l'humain totalement vous tuez ce qu'il y a de plus beau dans l'humain parce que la spiritualité seuls les êtres humains sont capables d'y accéder seuls les êtres humains sont capables de voir leur propre conscience avec leur conscience et cette faculté là elle est extraordinaire je recommande toujours d'aller sur la charme du coeur écouter la rubrique chemin d'unité enfin c'est réservé aux membres mais il suffit de s'inscrire c'est pas difficile c'est pas très cher et voir avec ces chemins d'unité voir qu'actuellement la conscience est en train de se décupler de se centupler partout c'est à dire que de plus en plus il y a des gens qui s'éveillent il y a des gens qui découvrent en fait le processus spirituel alors qu'en fait la religion n'a presque plus de pouvoir c'est peut-être grâce au fait qu'elle a presque plus de pouvoir que justement on est en train de découvrir ce qu'elle voulait vraiment nous dire alors venons-en à ce thème qui est donc j'ai parlé comme ça parce que c'est un thème extrêmement puissant ça toute l'année je vais vous répéter ça vous allez dire il dit ça à chaque fois ben oui mais forcément puisque les planètes lentes comme leur nom l'indique avancent lentement et donc elles sont dans des positions selon les années qui sont plus ou moins en rapport les unes avec les autres j'avais signalé par exemple qu'en 2004 il y avait un changement de civilisation très profond qui a eu lieu on sait que ça a été la rentrée dans l'utilisation de l'internet des réseaux et tout ça et que depuis tout le monde a son smartphone bon ben là on passe dans une deuxième phase de la civilisation humaine où à nouveau on a à la fois la présence de Apollon Orcus le noir en vierge qui nous parle d'écologie avec un côté un peu punitif parce qu'effectivement alors ça c'est le problème c'est quand c'est quand il y a quand le Titanic coule est-ce que le type qui vient gueuler dans la salle de balle il faut sortir ici vite fait le bateau coule est-ce que c'est un emmerdeur ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient pour sauver les gens et il y a des points de vue maintenant qui disent c'est des emmerdeurs les écolos sont dans des emmerdeurs or si on ne suit pas ce que disent les écolos on va couler corps et bien et aucun des gamins qui a moins de 20 ans actuellement n'atteindra sa cinquantienne d'année ou presque pas parce que ça sera tellement le bordel et la destruction qu'en fait il faut savoir qu'à 50 ans on est au milieu de presque de capacité maximum de vie si c'est pour disparaître avant parce que on est maladie terrible et souffrance terrible c'est vraiment dommage c'est pas de chance d'être venu en vie à cette époque là mais on a le choix c'est pas obligatoire si on écoute ce que disent les écologistes si on n'écoute pas ce que disent les politiques actuelles et qu'on se bat pour obtenir ça alors c'est trigone c'est res à proserpine qui est en cancer proserpine ça fait à peu près il met à peu près 31 ans pour parcourir un signe ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'il est en cancer donc ça y est il est au milieu du cancer moi je différencie les premiers 15 degrés d'un signe et les 15 degrés suivants on pourrait dire que dans les 15 premiers degrés d'un signe il y a un côté un peu négatif dans le sens qu'on explore avec la planète qui vient d'y entrer le signe et que du coup on essuie les plâtres on se prend un petit peu on pourrait dire l'apprentissage de ce qu'il y a à comprendre c'est comme dans les premières années de la vie la jeunesse n'est pas toujours le moment où on souffre le moins parce que on a tout à apprendre on s'en prend plein la gueule et puis on est soumis aux autres aux adultes à l'école puis on a l'angoisse de peut-être pas réussir bon dès qu'on dépasse la moitié du signe par contre on pourrait dire qu'on a commencé à comprendre la leçon et qu'on avance vers la suite et là pour écrire un cancer la leçon c'est est-ce qu'on doit se transformer puisque tout va mal est-ce qu'on doit se réfugier dans la distraction dans les jeux dans les petits bip bip dans les petits machins le nez tout le monde dans son portable ce que j'appelle les tétines de verre des tétines faugnes où vous croyez en scrollant tetez tetez des informations que vous vous avez besoin soi-disant vous pompez les informations avec les lèvres plus pesées et avides du petit bébé qui tête le sein de sa mère mais en fait ce que vous ne savez pas c'est que c'est l'inverse ce qui se passe c'est que c'est votre idiotphone qui vous tête le cerveau c'est-à-dire qu'en fait vous êtes sucé au niveau du cerveau c'est-à-dire que petit à petit vous perdez vos facultés de pensée vous perdez vos facultés de liberté de conscience et vous perdez vos capacités spirituelles plus vous regardez les écrans c'est très important et c'est très important à comprendre et ce n'est pas simplement une question de temps devant les écrans une question aussi due aux ondes je rappelle les ondes électromagnétiques ça a été prouvé des milliers de fois par des études scientifiques qu'elles sont dangereuses pour le cerveau parce que le cerveau utilise les ondes électromagnétiques pour fonctionner et que si vous utilisez les ondes électromagnétiques pour faire marcher votre portable votre portable va d'autant mieux marcher qu'il y a de plus d'ondes électromagnétiques et votre cerveau va d'autant moins marcher qu'il y aura plus d'ondes électromagnétiques donc pour ceux qui sont EHS comme moi qui ont la malchance ou la chance d'échapper aux ondes électromagnétiques il y en a qui disent ah bah oui ils sont complètement isolés du monde du coup à cause de leur maladie c'est un grand malheur oui c'est peut-être un grand malheur c'est une grande chance aussi je ne sais pas parce que pour l'instant je vois autour de moi les facultés cérébrales et spirituelles des gens diminuer au fur et à mesure qu'ils utilisent cette imbécilité artificielle l'IA l'idiotie artificielle donc ça c'est important de voir que c'est comme sextile à proserpine à polon on est dans le moment où la situation peut changer à ce niveau-là où on peut se dire est-ce que l'écologie soit simplement s'adresser à ce qui fabrique du carbone le changement climatique le CO2 donc les énergies fossiles est-ce qu'il faut simplement se centrer là-dessus ou est-ce que l'écologie c'est pas d'une manière plus profonde protéger le vivant en évitant toutes les pollutions y compris celles qu'on ne dénonce pas parce qu'elles sont invisibles parce qu'on ne les voit pas beaucoup et qui sont justement ces ondes qui sont maintenant partout qui sont des milliards de fois plus puissantes qu'au début du XXe siècle donc des milliards de fois donc les corps humains n'ont pas été préparés à ça et on voit depuis ces temps-là depuis que c'est apparu depuis qu'à chaque G 3 G 4 G à chaque fois qu'on augmente d'un G on va dire ils sont en train de préparer la 6 G et bien on voit apparaître des désordres physiques extrêmement profonds des maladies de dégénérescence des maladies nerveuses des stress bon je l'avais déjà dit je ne sais pas si mais bon je vais le répéter on a on a on a actuellement 4 4 étudiants sur 10 qui sont qui ont des symptômes de dépression profonde mais ça n'existait pas ça avant et quand on regarde comment ils se comportent ils sont un temps d'écran qui est de plusieurs heures par jour quand ce n'est pas 10 heures par jour donc on voit très bien qu'est-ce qui a changé entre avant pourquoi il y en a 41% de ces étudiants qui sont en dépression modérée alors que c'était alors que c'était 26% avant le Covid le confinement alors ils ont aussi le confinement le confinement ils s'en sont remis ça va il ne faut pas déconner non plus non non c'est parce que pendant le confinement ils ont appris ils sont devenus prisonniers de la seule fenêtre Windows la seule fenêtre qui existait vers l'extérieur c'était devenu leur petit portable et voilà ils sont devenus esclaves et donc les dégâts des écrans rajoutés aux ondes électromagnétiques et bien ça crée une électrosensibilité qui est généralisée et non pas les électros hypersensibles sont des gens qui sont allergiques aux ondes mais les gens qui sont qui subissent les ondes et qui déséquilibrent profondément leur corps c'est presque tout le monde pratiquement tout le monde bon beaucoup plus les enfants les enfants les femmes enceintes les vieillards les malades quand on voit que les hôpitaux maintenant il n'y a plus aucun hôpital où on est censé soigner les gens qui n'est pas bardé de wifi partout comment voulez-vous que les personnes guérissent là-dedans ils sont ce qui permettrait de guérir ce n'est pas le médicament ni ce qu'on leur injecte ça fait un travail bien sûr sinon peut-être on ne le ferait pas enfin je ne sais pas maintenant avec les labos pharmatiques on ne sait pas si ce qui est injecté c'est pour le bien des malades ou c'est pour le bien des big pharma bref mais admettons que le traitement soit utile l'autre partie du traitement c'est que le corps va retrouver de la force pour se régénérer grâce au traitement qui va vaincre le microbe ou la tumeur mais ça n'a plus lieu puisque cette énergie supplémentaire elle est puisée normalement dans le corps énergétique qui est un corps électromagnétique si vous êtes sur wifi en permanence votre corps électromagnétique il ne peut pas se régénérer donc il y a une baisse totale de l'efficacité des hospitalisations grâce à ce phénomène voilà donc ça c'est l'aspect de Proserpine l'autre aspect c'est Jupiter et Uranus qui viennent en conjonction étroite en taureau et ça se ferme sur une conjonction marsature en poisson donc tout ça étant relié à Proserpine Proserpine, Apollon et en même temps à ses récents capricornes il y a un grand ce qu'on appelle un cerf volant en astrologie c'est une espèce d'un grand trigone de terre avec Proserpine en cancer conjoint au soleil noir donc cette ambiance là fait que les émotions collectives sont vachement fortes on est à l'orée d'une prise de conscience générale qu'on doit changer de système qu'on doit changer de civilisation cette pression sur les consciences fait que les gens pètent les plombs très facilement si jamais vous avez d'énormes fatigues surtout reposez-vous parce qu'en fait j'ai déjà expliqué ça mais je vais le répéter parce qu'on m'a demandé je crois que je n'ai pas été compris donc je le répète quand il y a de telles pressions spirituelles qui ont lieu par les astres ce que certains appellent des portails de lumière ou des Stargate il y a des sortes de trucs qui sont un peu c'est l'ésotérisme un peu New Age maintenant qui est assez délirant c'est de la nuagerie mais en réalité ça existe c'est-à-dire qu'en fait il y a bien des moments où l'énergie qui tombe sur nous l'énergie de lumière qui tombe sur nous est beaucoup plus abondante qu'à d'autres moments et c'est le cas actuellement alors évidemment si vous êtes sensible et que vous méditez et que vous essayez d'approcher votre âme votre corona est plus ouvert que d'autres c'est plus ouvert que quelqu'un qui va manger de la viande fumer ou sniffer de la cocaïne et puis avoir une vie stressée à courir à droite à gauche ou à passer son temps sur son smartphone tout ça le coronal se ferme à ce moment-là la lumière ne rentre pas mais si votre corona est plus ouvert parce que vous prenez le temps de vous calmer de vous relaxer que vous prenez le temps d'écouter ce que dit votre corps d'écouter ce que dit votre cœur aussi et d'écouter ce que dit votre conscience derrière le mental la conscience c'est pas le mental c'est presque l'inverse si vous prenez le temps de ça si vous faites des exercices d'enracinement c'est hyper important parce que plus il y a du ce que les hindous appellent vata c'est-à-dire l'énergie air-espace l'énergie extrêmement fluide extrêmement rapide des espèces de fluides perpétuels d'informations qui vous traversent sans arrêt plus l'énergie vata est augmentée plus il faut se renforcer en face avec l'énergie plus kapha alors il y en a qui le font en bouffant en bouffant des sucreries en se goinfrant ça crée un poids et dans ce poids ça décélère ça semble et ça c'est la mauvaise méthode c'est la méthode qui va aboutir à alourdir le corps et à faire qu'il va être malade derrière parce qu'il faudra qu'il élimine ses surplus après donc ça c'est la méthode je me gonfle de graisse pour ne plus sentir ce qui se passe la meilleure méthode c'est au contraire de s'enraciner de faire des techniques de Qigong de rentrer dans le Hara dans le bas du corps pour recevoir en fait ces énergies de lumière et si ça remue trop fort que ça secoue trop fort et que vous sentez que ça allez vous reposer allez méditer si vous êtes trop fatigué vous vous relaxez au lieu de méditer méditer je rappelle c'est vertical se relaxer c'est horizontal donc c'est pas la même chose la méthode la plus puissante pour évoluer c'est la méditation mais si on est très fatigué il ne faut pas non plus se forcer à rester vertical si vous êtes complètement crevé mais ce qui est important il faut faire comme faisait Salvador Dali il s'endormait dans un fauteuil et il tenait une petite cuillère dans sa main gauche et il y avait des rêves qui apparaissaient quand il commençait à s'endormir mais quand il commençait vraiment à s'endormir la cuillère tombait sur le carrelage et ça faisait ding ding et là ça le réveillait et comme ça il pouvait capter la vision qu'il avait eue et la peindre ensuite cette méthode est très intéressante parce qu'elle nous dit simplement que ce qui vient de notre inconscient au moment même de l'endormissement ou au moment même du réveil est hyper important c'est un message de notre inconscient donc de notre âme aussi parce que l'âme est dans l'inconscient pour la plupart des gens donc de notre âme pour notre conscience pour notre partie consciente pour notre partie éveillée et ça il ne faut pas les louper le proserpine en cancer nous parle de ça des rêves des capacités des rêves nous parler de l'essentiel alors cette rigone à Mars-Saturne évidemment ces rêves c'est de l'émotionnel et si vous n'avez pas fait ces pratiques à l'intérieur de psychothérapie de méditation tout ce qui consiste à nettoyer parce que le cancer c'est les images parentales si vos images parentales ne sont toujours pas nettoyées évidemment les émotions sont hyper puissantes très fortes elles sont souvent négatives et augmentées par le trigone à Saturne-Mars en poisson alors Saturne-Mars en poisson c'est ce qu'on appelle une conjonction négative c'est-à-dire qu'en fait Mars, l'action se mélange à Saturne le devoir le faut l'obligation et on passe dans ce qu'on appelle le stacanovisme c'est-à-dire une tendance à vouloir bosser plus que de normal à forcer à faire des efforts démesurés à être dans une espèce de course pour obtenir je ne sais quelle médaille ou son salaire tout simplement des fois et ça ça crée un mécontentement très profond parce que l'être humain n'est pas fait pour faire des efforts comme ça tout le temps il n'est pas fait non plus pour rester sans rien foutre c'est très mauvais aussi mais disons qu'il y a un équilibre parce que disaient reçu pendant la méditation quelquefois la bonne idée la chose à faire l'impulsion qui va permettre de faire quelque chose qui va nous plaire qui va nous diriger vers quelque chose qui nous intéresse qui nous permet le mieux c'est de gagner sa vie en faisant quelque chose qui nous intéresse c'est toujours ce qu'est après des fois on ne peut pas toujours mais si on peut il faut essayer et si ça ne marche pas il ne faut pas non plus devenir obstiné et vouloir forcer si ça force pour faire ce qui vous plaît le mieux et que ça ne réussit pas c'est que vous avez encore un petit passage à faire dans le système d'obligation et de soumission à l'entreprise au chef peut-être pour apprendre quelque chose sur votre propre intériorité sur votre propre rapport à la hiérarchie ou à l'autorité on a d'abord des choses à apprendre et ensuite on peut devenir libre si on ne veut pas apprendre les choses qu'on a à apprendre on ne peut jamais devenir libre ça c'est la règle donc voilà je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui je suis un peu j'y fais carrément long voilà mais c'est un peu ce qu'indique ce thème Mars-Saturne en poisson il dit attention là il faut mettre le paquet pour descendre à l'intérieur de soi-même pour découvrir les parties inconscientes cachées et du coup découvrir que l'émotionnel nous montre en fait ce que nous avons vraiment à comprendre à découvrir sur nous-mêmes et Jupiter-Uranus en taureau accélère ce processus il le rend extrêmement comment dire tendu extrêmement alors justement tendu ça peut être pour le pire ça peut être tendu au sens jusqu'à péter les plombs tellement on va forcer on va stresser on va s'énerver on va commencer à avoir des idées sur tout ne plus se coucher ne plus dormir au bout d'un moment il y a ce qu'on appelle le burn-out c'est-à-dire quelque chose qui brûle c'est le feu uranien Jupiter il ne faut pas oublier que c'est un amplificateur quand Jupiter touche Uranus le feu uranien le feu stressant de ah j'ai une bonne idée il faut absolument que je fasse ça il faut que je fasse ça ah j'ai oublié ce rendez-vous ah il faut que je fasse ça d'essayer de mettre environ 30 heures dans une journée de 24 heures c'est typique de l'amplification jupitérienne sur Uranus et évidemment ça ne marche pas le 24 heures est têtu et il ne va pas bouger parce que nous désirons intensément avec beaucoup de passion de dépasser nos capacités pour ne pas bêtement aller dormir alors que nous avons une vie si passionnante à mener donc vous voyez il y a deux tendances différentes ce mois-ci ceux qui sont sur Jupiter Uranus c'est-à-dire qui sont tellement passionnés qu'ils risquent de faire le burn-out tellement ils vont bosser inventer créer jusqu'à oublier de dormir et puis l'autre qui est la conscience c'est les prisonniers du boulot qui ne font pas de vieux os comme on dit qui eux vont forcer dans un sens presque parce que le sens profond de ça c'est je me sens coupable parce que je ne suis pas à la hauteur de ma vie au lieu de voir que ça vient que je n'écoute pas ce que dit mon âme je vais croire que je dois faire quelque chose faire quelque chose pour plaire au papa intérieur le papa étant une image parentale non résolue non guérie qui continue à flotter dans mon inconscient et là j'essaye de lui obéir de correspondre à ce qu'il attendait de moi et qu'au fond de moi-même je crois que je ne suis pas à la hauteur et donc je force je force j'essaye d'être évidemment la culpabilité est toujours là en fait quelqu'un qui vit comme ça cherche l'amour l'amour du papa mais il ne le rencontre pas donc il se met à vouloir prouver dans sa vie par des efforts démesurés qu'il peut arriver être à la hauteur de ce qu'il croyait deviner dans le regard de son père ou ce que son père lui a déjà lui a fortement imprimé dans sa conscience quand il était enfant donc ça évidemment ça ne mène nulle part ça ne mène que à la frustration ça ne mène qu'à la souffrance parce que Marsatune c'est des plaies de souffrance ça peut mener jusqu'à faire péter quelque chose dans le corps quelque chose qui va péter une urite comme on dit vous voyez comme par hasard c'est le mois du bélier je rappelle que cette nouvelle lune je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois c'est une éclipse alors les éclipses c'est quelque chose de très particulier en astrologie parce que ça veut dire que la lune vient rejoindre le soleil mais comme elle est plus près de nous par rapport au soleil elle est 400 fois plus petite d'apparence mais elle est 400 fois plus près donc quand elle passe devant elle recouvre exactement le soleil donc ce 8 avril à 20h20 en France et bien sur la côte est je crois aux Etats-Unis Mexique tout ça toute une zone qui est plutôt autour entre les Antilles le Québec jusqu'au Mexique je crois Colombie tout ça cette conjonction sera exacte donc l'éclipse sera totale et visible et donc alors je sais qu'il y a des chasseurs d'éclipse qui veulent prendre des clichés bon ça c'est marrant ce qui est intéressant c'est comment on interprète ça ça a toujours été vécu comme maléfique ceux qui ont lu le temple du soleil Tintin on se rappelle cette histoire de l'éclipse qui est vue par les Incas comme maléfique et tout ça et puis où Tintin commande au soleil parce qu'il connait l'heure de l'éclipse bon voilà c'est très sympa mais en fait Tintin joue un bon petit occidental colonialiste à croire que ces peuples primitifs sont des imbéciles et il va le reprouver en les obligeant à le délivrer mais ça c'est une vision un peu limitée de l'intelligence humaine dans la véritable intelligence humaine on étudie l'astrologie et l'astrologie nous dit effectivement il y a bien un moment puisque le soleil qui est la conscience elle-même est dissimulée par la lune qui représente le mental c'est comme si le mental venait occulter la conscience c'est comme si le mental c'est une phrase du père Antoine qui disait le mental l'intelligence se fait un pied d'estat de la conscience alors qu'elle lui est totalement subordonnée c'est à dire qu'en fait l'intellect se nourrit en fait d'éclairs de conscience qui viennent par l'intuition par l'âme directement mais après comme un bon bibliothécaire il les range dans des cases c'est ce qu'il a compris ce qu'il a saisi des impulsions de conscience et après il péreure ou il se glorifie lui-même d'avoir compris si ou ça et d'en faire des opinions des discours des manières d'impressionner la galerie etc donc ça c'est l'erreur que fait le mental quand il occulte en fait la conscience ce retour de la lune dans le soleil c'est pour être on pourrait dire inséminé pour être comme le féminin qui rencontre le masculin pour qu'il y ait une union une union sexuelle une union génitale une union des âmes une union qui peut donner un nouveau germe on est tous nés de ça je vous rappelle des fois on oublie trop souvent comment ? papa et maman ont fait ça ? quelle horreur on a dû m'imaginer mais oui forcément sinon vous ne seriez pas là voilà donc ça c'est mais quand la lune occulte le soleil comme ça c'est un signe que ce qu'il y a de plus ce qu'il y a de plus bas c'est-à-dire la conscience identifiée au monde matériel la conscience horizontale la conscience qui se prend pour ce qui nous arrive les impressions qui nous viennent par les émotions notre interprétation momentanée du vécu vient empêcher le vrai sens des choses la vraie conscience des choses derrière d'apparaître alors évidemment sur le coup ça peut se ressentir j'avais vécu en méditation exprès la grande éclipse de 99 qui était annoncée par Nostradamus comme étant celle où viendra du ciel un grand roi des frayeurs je vous rappelle que je vous ai déjà interprété ça comme étant le seul événement qui s'est passé en 99 vraiment notable et qu'on sait maintenant être notable mais moi je l'avais annoncé dès cette époque-là c'est la nomination de Poutine à la tête de l'ex-URSS la Russie nouvelle et j'avais vu que ce grand roi des frayeurs comme c'était le chef du KGB roi, chef effrayeur le KGB qui est contrairement à la Gestapo ou des polices politiques précédentes avaient mis au point l'art de détruire l'âme des prisonniers au lieu de simplement leur corps de taper sur les corps pour faire parler ils ont joué à étudier la psychologie la spiritualité à fond l'hypnose tout ça pour devenir capable de détruire les âmes ce qui est complètement diabolique et Poutine est issu de ça c'était un chef un homme extrêmement doué dans la capacité de destruction des âmes donc voilà le grand roi des frayeurs il n'y a pas de dessin à faire ceux qui le trouvent sympathique il faut qu'ils se posent des questions sur eux-mêmes parce qu'il suffit d'avoir un tout petit peu d'intuition de voir que c'est vraiment quelqu'un qui est crocodile comme chante crocodile comme disait Jacques Islin c'est vraiment un reptilien ce qu'on appelle les reptiliens alors les reptiliens là aussi vous avez trouvé des conneries sur internet ils ont des yeux fendus non 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 le reptilien c'est une forme d'esprit où la partie émotionnelle est bloquée elle est fermée qui fait que la personne n'a pas accès à l'amour ou n'a plus accès à la capacité d'aimer et évidemment il ne va lui rester que le programme de l'ego qui est un programme d'auto-congratulation d'égocentrisme et d'intérêt d'avidité et d'intérêt personnel uniquement donc c'est des gens qui sont reptiliens comme ça sont coincés dans leur ego et du coup peuvent être assez négatifs dans leur interaction avec les autres parce qu'ils ne veulent pas aimer ils ne savent pas aimer et ils sont pris dans le désir de dominer alors s'ils ont la chance trois paires de guillemets d'arriver à une position dominante ils en jouissent à fond en écrasant tous les autres de manière perverse parce que c'est ça dont ils rêvaient depuis longtemps c'est ça qu'on appelle les reptiliens c'est un type d'utilisation d'apositive du cerveau ce n'est pas du tout des gens venus d'autres planètes et qui ont enfilé un corps comme un filin veston enfin bon ils se baladent des conneries sur internet qui sont des visions réelles médiumniques d'un monde qui existe au niveau médiumnique mais qui est un monde d'images et ces images représentent des choses réelles c'est comme les tibétains qui parlent des silokas enfin voilà il y a le loka des dieux le loka des asuras donc des démons guerriers le loka des humains le loka des animaux le loka de l'enfer froid l'enfer de la vidité puis l'enfer chaud l'enfer de la haine bon voilà ces silokas là ils font croire aux croyants effectivement que c'est des choses existantes si on analyse bien ce que veulent dire les tibétains par ça c'est une manière de symboliser médiumniquement si vous voulez de manière par des images imaginaires de l'imaginal des symboles de symboliser en fait six états de conscience différents dans l'être humain l'état des enfers chauds c'est l'état de la personne colérique l'état des enfers froids c'est la personne qui est avide il lui manque toujours quelque chose pour être heureux et puis il cherche désespérément et il est tout le temps frustré l'animal c'est l'état de la bêtise c'est-à-dire c'est l'état où en fait on ne sait pas utiliser son mental donc on est un peu idiot on est balotté par ceux qui vont pouvoir nous manipuler à nous faire croire que si il fait ça tu verras ça ira mieux et hop on va le faire et puis ça ira pas mieux mais on dira merde comment ça se fait il m'avait dit il avait l'air sympa voilà c'est ce qu'il dit aussi animal le monde des humains c'est celui des passions amoureuses c'est celui où on confond l'amour avec la sexualité avec la possession la possession affective et où on se débat dans le besoin d'être aimé ou d'aimer et après dans la tristesse d'être rejeté ou de croire être rejeté etc donc ça c'est le monde humain le monde des assouras c'est le monde des politiciens c'est le monde de ceux qui sont capables qui sont prêts à tout pour obtenir des grandes capacités de pouvoir c'est les chefs d'entreprise les grands capitalistes les milliardaires les chefs politiques les chefs de parti et puis le monde des dieux c'est le monde de ceux qui ont su se réfugier dans un monde où de la grande connaissance ça peut être des universitaires ça peut être des écrivains ça peut être des grands artistes des musiciens ça peut être aussi des êtres qui sont sur le chemin de l'éveil qui ont une grande sagesse une grande paix des enseignants aussi et qui peuvent eux être envahis par l'orgueil dû à l'impression que leur position éminente le fait qu'ils soient reconnus par des milliers d'autres comme étant une vedette finalement dans son domaine ils vont forcément attribuer ça à leur propre capacité vous avez remarqué ça quand vous avez des problèmes sur la faute des autres quand vous avez tout d'un coup un cadeau de la vie quelque chose ah c'est grâce à vous grâce à votre travail l'être humain il fait comme ça il n'est pas tellement lucide sur lui-même alors que ça va ça vient les réussites comme les échecs se suivent successivement sans qu'il y ait un grand rapport avec votre propre vos propres mérites comme on dit le mérite c'est une grande illusion qui fait courir les gens c'est le si tu cours bien dans le labyrinthe petit rat tu trouveras le fromage au milieu du labyrinthe celui qui voit au dessus du labyrinthe l'aigle celui qui regarde avec le savoir et la connaissance ben qu'est-ce qu'il va faire il va quand le rat aura bouffé le fromage il va bouffer le rat c'est une image pour vous dire que le jour où votre conscience sera suffisamment libre pour voler au dessus des contingences humaines vous pourrez manger le rat de votre ego c'est à dire cette espèce d'avilissement du désir qui fait qu'on est prisonnier du système qu'on est prisonnier des conditionnements qu'on est prisonnier de tout ce qu'on nous dit de faire pour avoir le droit d'exister voilà donc le bélier c'est un signe alors écoutez bien la pleine lune du bélier que j'ai fait la dernière fois et celle du poisson aussi parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe en ce moment je rappelle qu'on est dans le premier décan de l'ère du verso dans la toute première partie de la micro-ère bélier du verso on est dans le premier décan de la micro-ère bélier ce qui veut dire qu'en fait et ça ça se termine dans trois ans et ça dure depuis une bonne cinquantaine d'années et donc ce passage là c'est un passage qui peut être extrêmement violent mais en même temps c'est la montée en nous de la conscience qui va changer le monde donc on a deux forces qui s'opposent et si vous écoutez bien le bélier la dernière fois vous l'avez sûrement compris il y a une force qui est verticalisante et l'autre qui est horizontale ou on pourrait dire une force qui va vers l'intérieur et une force qui va vers l'extérieur et le bélier nous demande au moment où le printemps arrive il nous demande de choisir il nous demande de nous positionner dans le processus le plus intéressant pour nous maintenant si on a un enfant c'est le processus de l'extériorisation qui est le plus intéressant rencontrer des gens plein de gens faire des jeux s'amuser avoir le plus possible d'interactions avec l'environnement pour renforcer son intelligence et découvrir le plus de choses possible mais une fois passé 18 ans donc le retour d'une norme sur lui-même il devient intéressant de commencer à explorer l'intériorité la philosophie se pose des questions savoir pourquoi on est sur terre et tout ça et la spiritualité malheureusement à l'heure actuelle une énorme quantité de gens n'atteignent jamais les 18 ans et ce jusqu'à l'âge de 60 ans évidemment quand à 60 ans ils se disent ah mais en fait ce qu'il fallait faire c'était cultiver mon intériorité parce qu'en fait il n'y a que ça qui reste à la fin quand la vie est passée et qu'on a fait tout ce qu'on a pu le bonheur en fait il a toujours été à l'intérieur et à chaque fois que j'ai eu un bonheur extérieur j'ai projeté un bonheur intérieur sur des circonstances extérieures quand on commence à comprendre ça on se réveille mais il est déjà trop tard la vitalité a baissé et on s'aperçoit qu'on aurait dû se réveiller avant pour organiser sa vie différemment donc le bélier c'est ce signe du choix il est en phase de la balance c'est un signe de choix aussi d'hésitation et dans le bélier il vous dit allez tu vas redémarrer pour un tour de Zodiac à nouveau on dit que c'est le premier signe en fait le premier signe c'est peut-être le Capricorne mais on va dire le premier signe visible du tour de Zodiac Capricorne c'est un peu invisible c'est dans l'intérieur justement mais le premier signe extérieur visible c'est le bélier ça y est j'y vais je définis un désir je définis une volonté et je vais tout mettre en place pour que cette volonté et bien je puisse atteindre mes buts or quels sont ses buts est-ce qu'ils sont intérieurs est-ce qu'ils sont extérieurs et comme je vous l'ai dit la dernière fois si le but est uniquement extérieur il se plantera si le but est uniquement intérieur il y aura des découvertes qui auront lieu et ces découvertes vous permettront d'avoir un but extérieur beaucoup plus noble beaucoup plus juste beaucoup plus vrai donc si vous découvrez le bon le juste l'utile le vrai le beau à l'intérieur de vous forcément le reste de votre vie sera habité par ces valeurs-là par ces éléments qui seront glorifiés chaque élément terre, feu, héros peut être glorifié par une puissance de conscience et quand cette puissance de conscience a glorifié chaque élément évidemment le chemin de vie devient un chemin qui a du cœur comme disait Castaneda dans le roi dans Castaneda les enseignements du sorciers yaki le chemin qui a du cœur c'est-à-dire un chemin où en fait l'homme au lieu d'être conditionné s'est complètement libéré des conditionnements parentaux éducatifs tout ça un chemin où en fait on écoute la vibration du cœur qui elle est complètement reliée à tout l'univers aux autres au monde et au cosmos et en écoutant ces vibrations-là on comprend qu'elles sont suffisantes elles sont nécessaires d'ailleurs aussi elles sont nécessaires et suffisantes pour permettre de vivre une vie complètement passionnante et pleine voilà alors c'est un peu ce qui est proposé puisque cette conjonction a lieu en soleil-lune donc cette nouvelle lune a lieu en conjonction à Chiron en bélier alors Chiron en bélier il n'est pas à son aise il est à son aise en balance en face mais ça veut dire qu'il va y avoir des clés qui vont être proposées le nœud nord est en bélier la pente visible est en bélier Chiron en bélier Vulcain en bélier Eris en bélier Mercure en bélier qui est rétrograde donc il va ralentir mais les conjoints à mort donc qui est l'amour impersonnel donc tout ça cette énorme conjonction en bélier très très serré ça fait que le mental va être extrêmement excité pour essayer de comprendre pour essayer d'aller vers l'intérieur j'espère que ce petit enregistrement vous aidera d'ailleurs à ça c'est-à-dire qu'il s'agit avec une espèce de de violence amoureuse on pourrait dire Eris c'est à mort c'est autour Mercure il y a comme une envie de comprendre qui est presque délirante il y en a marre c'est pas possible on va pas recommencer à détruire la planète parce qu'on va mettre tout l'argent dans la guerre et dans les guerres et dans les combats nationaux alors qu'en fait il faut rassembler tout l'argent dans une cantine commune comme faisaient les syndicalistes autrefois pour quelle cause syndicale ? pour sauver la planète parce que si on met pas tout l'argent dans le fait de sauver la planète on est en train de la détruire et les imbéciles qui croient qu'ils vont s'en sortir sur Mars c'est vraiment les faux gourous dont il faut absolument se méfier les Elon Musk et tout ça c'est vraiment les Silicon Valley les transhumanistes tout ça c'est vraiment les imbéciles heureux c'est l'imbécilité artificielle qui va envahir le monde ils sont extrêmement dangereux parce que le logiciel qu'ils ont est complètement faux ils n'ont pas compris que l'âme existe ils pensent que c'est une histoire religieuse ils pensent que c'est un mythe inventé par la religion or c'est pas du tout ça c'est une existence réelle c'est une existence énergétique c'est une existence mesurable j'ai chez moi un petit appareil électrique pour faire de la culponcture quand vous posez quand vous avez un problème de foi vous posez cet appareil sur le bout du gros doigt de pied là où le méridien du foie passe il n'y a aucun nerf qui part du gros doigt de pied et qui va au foie ça n'existe pas vous pouvez écorcher un cadavre vous n'avez pas trouvé de ligne téléphonique c'est en wifi ça marche c'est du sans fil il y a directement un lien énergétique qui va du gros doigt de pied jusqu'au foie et l'appareil quand vous avez une crise de foi vous le passez sur ce point là il sonne parce qu'effectivement ce point est trop chargé ce qui signifie que votre foi est en train de travailler ce n'est pas une preuve scientifique ça et vous pouvez le faire avec le point poumon qui est au coin de l'épaule pareil si vous avez commencé à avoir une rhinite et à tousser parce que vous êtes dans un rhume vous passez l'appareil dessus il se met à sonner bah oui parce que votre point poumon est surchargé donc l'âme et le corps énergétique existent bien sûr c'est pas c'est pas ce qu'on appelle chakra les points énergétiques que c'est un truc hindou que c'est une culture hindoue on nous a fait croire que tout ce qui était relié au spirituel c'était des discours c'est incroyable on est une situation de discours qui s'imagine que tout ça c'est théorique mais c'est pas théorique c'est extrêmement pratique des fois j'ai affaire en thérapie à des gens qui me disent mais ce que je dis là c'est théorie mais c'est pas des théories c'est pas des croyances c'est vérifier des milliers de fois et si vous le mettez en pratique et que vous arrêtez de croire parce que c'est des croyances si vous essayez de croire que c'est des théories ou que c'est des des dogmes situationnels que c'est des discours venant d'appartenance religieuse si vous cessez de croire ça c'est ça c'est les croyances c'est ça la croyance si vous cessez de croire ça vous vous apercevrez que bizarrement ces mêmes notions ces mêmes mesures ces mêmes imageries existent aussi bien chez les années d'Amazonie que chez les Tibétains que chez les Lapons du nord de la Finlande que chez les Australiens du Bush Australien comment ça se fait qu'ils ont tous vu la même chose évidemment parce que cette chose est visible pour quelqu'un qui regarde à l'intérieur et même pour les chrétiens quand Saint Jean dit tu veilles veille veille jusqu'à ce que tu sentes que le chandelier à cette branche s'allume à ce moment là retourne-toi qu'est-ce que ça veut dire le chandelier à cette branche c'est évidemment les sept chakras et quand il demande de se retourner ça veut dire retourne-toi vers l'intérieur tourne-toi vers la présence du divin à l'intérieur de toi parce que c'est cette flamme qui s'allume qui s'allume sont le signe que le moment est venu que ton âme s'illumine totalement voilà il n'y a aucune religion aucun endroit du monde aucune civilisation qui n'a pas vu cette existence de l'âme et ses manifestations dans le corps énergétique qui rigue évidemment le corps physique voilà donc ça c'est des connaissances vraiment essentielles à avoir donc oui donc jusqu'à 2027 cette phase-là donc cette phase bélier donc à chaque fois qu'on revient au bélier c'est le moment de mettre en route les projets les plus importants je rappelle toujours que s'il y a des gens qui veulent créer des lieux sans aucune pollution et qui puissent être des lieux de ressourcement et d'évolution spirituelle je suis partant sachant qu'il n'y aurait pas de système de gourou je ne suis absolument pas contre le système de gourou simplement j'en suis pas et je sais que les gens qui recherchent un gourou peuvent le faire à très très bon escient ça peut être une très bonne idée s'ils sont rendus dans un stade spirituel où ils en ont besoin mais l'essentiel c'est de savoir que le gourou il est à l'intérieur de soi c'est l'âme et que pendant tout un temps on peut rechercher faire évoluer ouvrir et épanouir son âme en se battant un petit peu contre l'ego mental évidemment qui lui ne le veut pas évidemment et si on cesse de se prendre pour l'ego mental on apercevra que c'est la meilleure intention qu'on puisse avoir c'est de déployer cette âme et en la déployant on va petit à petit découvrir en fait elle nous mène vers une vraie connaissance de nous-mêmes et vers la connaissance du gourou intérieur et seulement à ce moment-là si on a atteint un stade assez avancé où il y a des phénomènes énergétiques très très puissants qui apparaissent on peut demander évidemment conseils comme sur l'ashram du coeur par exemple on conseille des gens comme Pierre et Gérald ou sur d'autres éveillés il y en a partout maintenant qui sont des éveillés spontanés ou des éveillés auprès d'autres maîtres le fait qu'on ait réussi à faire croire aux gens que le mot gourou est quelque chose de négatif ça fait partie justement de l'enseignement des faux gourous les faux gourous que sont les Macron les Xi Jinping les Trump tous ces faux maîtres qui sont extrêmement dangereux parce qu'ils n'ont pour but que de nous éloigner de la source spirituelle alors que la source spirituelle c'est le seul moyen que nous ayons de traverser les épreuves énormes qui attendent l'humanité dans les années qui viennent encore et de les traverser sans trop en souffrir d'accepter en fait l'épreuve parce qu'on récolte ce qu'on a semé et de ne pas nous retrouver complètement abattus stressés déprimés ou suicidaires même pour certains alors qu'en fait c'est complètement normal on récolte ce qu'on a semé et quand on a semé beaucoup de négatifs on peut récolter de négatifs mais ce n'est pas une raison pour plonger en négatif en appelant des dictateurs au pouvoir comme il y a des émissions que j'ai entendu récemment sur la milleille en Argentine c'est assez fou j'espère que vous avez écouté ce que je vous ai proposé en quête de politique qui est une émission géniale qui parlait du potinisme le 16 mars et le 23 mars c'est vraiment à retrouver alors pour comprendre comment fonctionne le politique en bélier je recommande toujours sur Blas Paco Mithielman qui est quelqu'un qui est un ésotérisme comme moi qui est un exégète de l'histoire humaine et qui a je suppose il a du cerveau de l'astrologie aussi mais je n'en sais rien je m'en ai bien rencontré et qui a et qui a qui s'est beaucoup intéressé au Qatar c'est un point commun avec moi pour des raisons de vie antérieure et si vous avez écouté Clovis et Charlemagne avant l'épisode juste avant il est rendu au 4ème épisode il y a eu Rome avant et il est rendu au 4ème épisode qui est qui est celui sur les Qatar qui est extrêmement instructif et qui montre comment fonctionnaient les religions dans le passé je recommande au passage un livre que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu un livre intéressant c'est de Frédéric Lenoir qui était le président du monde des religions le rédacteur en chef du monde des religions qui a fait pas mal de chemins entre le christianisme le judaïsme le tibétanisme l'orient l'occident pour essayer de créer des passerelles de conscience qui animaient une émission très intéressante autrefois aussi sur 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 toutes les religions sur les voies spirituelles enfin ce livre s'appelle l'oracle l'oracle della luna en italien della luna je le recommande je le recommande chaudement parce que si vous voulez comprendre ce qui s'est vraiment passé dans l'époque des guerres de religion et en quoi on en est encore tributaire actuellement c'est un livre qui est vraiment passionnant enfin moi il me passionne en tout cas voilà et puis une autre émission que je recommande c'est sur France Inter toujours en quête de politique alors celle-là elle est vraiment écoutée elle résume tout à fait à merveille la question posée c'est l'antisionisme est-il un antisémitisme et je sais que Macron avait dit ça il n'est pas une connerie près et donc et donc moi je suis résolument non antisémite ça c'est sûr puisque je pense que même les palestiniens sont des sémites et que s'il y a des antisémites c'est bien les israéliens puisqu'ils sont en train de tuer d'autres ils sont en train de tuer leurs ancêtres qui étaient là il y en a une partie qui sont restées une partie qui sont partis en quoi ceux qui sont restés seraient plus à tuer que ceux qui sont partis qui sont revenus enfin bref c'est vraiment tout ça l'avantage mais là il y a une démonstration magnifique qui est faite dans cette émission c'est celle du 1er avril c'est pas un poisson d'avril et qui parle d'Israël de manière vraiment respectueuse et très très bien et ça c'est vraiment écoutez parce que le signe du bélier c'est un signe de guerre et la guerre que l'on doit mener c'est une guerre contre la connerie actuellement et or là on n'est pas en train tel que je vous ai défini si vous voulez très très rapidement on me semble brossant le tableau du thème de ce mois-ci on voit qu'il y a une pression spirituelle énorme bien sûr mais en même temps le bélier étant carré à Proserpine et carré à Cérès le danger c'est que l'émotionnel emporte tout et empêche Cérès l'intelligence raisonnable qu'à l'approche d'élection les gens les plus émotionnels les plus réactionnaires les plus fous prennent le discours en charge prennent en otage presque j'ai envie de dire pour agiter des émotions de manière à gagner ces fameuses élections et ça c'est assez mauvais c'est assez triste parce qu'en fait il faut vraiment pour réfléchir collectivement à comment s'en sortir sans détruire définitivement la planète la belle verte comme disait Commissero dans les choses à écouter aussi vous avez une émission qui peut vous montrer à quelle sauce on va être mangé avec la fameuse idiotie artificielle c'est une émission sur le meilleur des mondes que je viens d'écouter sur France Culture le 5 avril 2024 vers 21h et qui est alors c'est exactement ce que je dénonce c'est à dire comment ils sont en train de nous préparer à un monde sans spiritualité sans dieu où le dieu va être cette idiotie artificielle où le dieu va être une espèce de dictature du grand robot un peu comme avait visionné comment il s'appelle ce vieux film bon je ne me rappelle plus un vieux film où il y avait un espèce de monde de robots qui exploitaient des proletaires ah j'ai un film allemand c'est Fritz Lang je crois Fritz Lang je ne me rappelle plus le titre enfin pour ceux qui sont cinéphiles ils s'en rappellent désolé j'ai des trous de mémoire sur les noms propres et puis pour ceux qui veulent s'amuser il y a eu aussi le 27 mars à 16h une émission d'humour qui s'appelle Jumjumzen qui a parlé du Russiatoudé c'est assez drôle et assez instructif parce qu'il y a encore des gens qui croyaient que Russiatoudé était un média alternatif qui nous a aidé à lutter contre le lavage de cerveau organisé par Big Pharma en France ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs sauf que leur intention n'était pas du tout de nous aider mais bien de nous intoxiquer en mélangeant c'est comme si tu veux tuer ton chien si tu lui fais sentir une petite boule de cyanure il n'en voudra pas si tu la mets dans son canigou je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant son whiskage je ne sais pas quoi tu la mets dans mélanger de la bonne viande il va tout avaler il va crever c'est Russiatoudé c'est exactement ça c'est comment faire avaler avec un truc appétissant une critique appétissante vous faire avaler le poison de l'intoxication de la propagande russe qui est vraiment une espèce de mafia qui est le cinquième cavalier je rappelle que si vous pouvez aller voir les quatre cavaliers d'Apocalypse le relire et essayer de bien le comprendre cette vision de l'univers a été donnée en 95 alors d'ailleurs Saturne est à peu près au même endroit où il était en 95 par un message que j'ai reçu qui est extrêmement important pour l'avenir de l'humanité que je ne peux pas donner là sur internet parce que ce serait trop embêté trop délicat par contre s'il y a des gens qui veulent le connaître je suis totalement ouvert à les recevoir et à ce qu'ils puissent le partager voilà ce qui est dit et c'est un peu comme Saturne revient sur ce même point de ce message c'est le moment de le réaliser et là tous les feux sont au vert on pourrait dire que le moment est venu au niveau collectif de réaliser ce genre de ce message qu'il est l'un des seuls moyens qui existent actuellement enfin l'un des seuls il y en a plusieurs il y en a plein des moyens mais il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas tant que ça ce qui est l'un des seuls moyens qu'il y a pour actuellement sauver l'humanité et l'autodestruction donc je m'étonne toujours qu'il y ait très peu de gens qui s'y intéressent mais si l'humanité est devenue tellement folle que les gens peuvent passer leur vie être le nez plongé comme des moines priant dans leur idiot de faune sans lever le nez pour se dire mais attends qu'est-ce que je fais sur terre est-ce que je ne peux pas faire quelque chose de ma vie pour me rendre utile et faire avancer des projets qui peuvent sauver la mise qui peuvent sauver la civilisation c'est que l'humanité s'il n'y a plus des gens comme ça c'est que l'humanité est tombée très très bas ça c'est sûr mais bon moi ça ne me concerne plus je propose les gens disposent s'il n'y a personne qui veut disposer de ce genre de message qui veut mais moi ça ne me regarde pas j'ai fait le job j'ai fait du lot j'ai essayé de montrer ce qui est en jeu actuellement dans l'humanité pour qu'on décolle le nez du guidon pour qu'on voie un petit peu que non non nos petits problèmes personnels c'est rien du tout par rapport aux problèmes énormes maintenant ça commence à se savoir les changements climatiques maintenant après avoir été pris un imbécile moi j'ai commencé à dénoncer les changements climatiques en 80 il y a des gens qui sont nés pour avoir 5, 10, 15 ans d'avance c'est pas facile à vivre du tout il y en a qui en vivent peut-être cette situation mais je vous assure que c'est pas du tout forcément viable parce que à chaque fois vous êtes incompris puisque vous avez toujours 10 ans d'avance et quand les gens ont compris ce que vous aviez compris il y a 10 ans vous êtes en train d'expliquer ce qui se passe 10 ans après ils ne comprennent toujours pas ils ne comprennent pas 10 ans après donc on a l'impression d'être toujours l'Uberlute service et c'est pour ça que j'essaie de laisser des traces pour montrer que pour l'instant il y a pratiquement un sans faute je fais une faute une seule fois je laisse tout sur mon blog une faute une seule fois en ayant cru qu'Obama allait modifier quelque chose et il ne l'a pas fait parce qu'il était coincé par le Congrès je n'avais pas assez étudié le système politique américain pour pouvoir mais en gros il y a presque un sans faute depuis maintenant 30 ans bon ben voilà c'est une preuve que j'ai laissée de comment l'astrologie fonctionne et comment effectivement si on peut lire à l'avance comme ça des choses c'est bien que c'est une science sinon on pourrait prétendre le faire mais ne pas arriver à le faire évidemment voilà donc j'ai fait des petites recommandations toujours sur la radio nationale France Interrofotop parce que je n'ai pas accès à autre chose évidemment si avec Blast vous pouvez voir les Infernet aussi pas comme tièmement vous pouvez même lire le bouquin d'Infernet qui montre qui lui aussi a pigé que le vrai danger où est-ce qu'il était tant que les gens sont parqués dans ce parc à idiots qu'est l'Internet et qu'ils ne se rendent pas compte que ce qui était une ressource d'intelligence est devenue une ressource de danger immense pour la conscience humaine pour la conscience de l'humanité en entier ben voilà si ce n'est pas compris j'aurais fait mon possible pour le faire comprendre mais je ne peux pas aller plus loin voilà en tout cas je vous remercie pour ceux qui veulent écouter qui veulent bien écouter mes alors oui j'en profite pour répondre à deux questions pour terminer on m'a posé des questions les questions sur les consultations j'en ai en cours et je vais tellement lentement à cause de mon état de santé je cherche un endroit toujours une zone blanche un endroit où on puisse habiter à plus de 4 km d'une antenne pour pouvoir survivre là où je suis ce n'est plus le cas donc je suis coincé dans un état de santé qui va en diminuant il est possible que ce système me tue au moins 20-25 ans avant l'heure qui était prévue par mon thème mais bon c'est comme ça les pollutions c'est réel là il s'agit à moins que j'arrête je trouve un moyen extraordinaire de guérir avant mais pour l'instant la situation est celle que je viens de décrire donc les consultations autrefois j'en faisais au niveau associatif c'était des procès très longs dans lesquels les gens avaient des questions réponses voilà c'est terminé je n'en fais plus parce que c'est trop fatigant pour moi il y en a certaines qui sont en route donc je vais essayer de les faire quand même mais voilà donc voilà pour la question des consultations ceci dit vous pouvez poser votre candidature si vous en voulez on ne sait jamais si je ressens la capacité à nouveau parce que quelque chose aura bougé dans mon destin c'est-à-dire quelqu'un m'aura trouvé une solution parce que moi je ne peux pas bouger je ne peux plus du tout bouger je suis coincé là où je suis j'espère que quelqu'un c'est que si vous êtes au courant d'un endroit une vallée abrillez-en parlez-en n'hésitez pas à mettre le message à me contacter et puis on pourra parler et voir ce qui est possible il y avait une autre question aussi qui a été posée auquel je vais répondre c'était Marie je crois qui avait posé une question sur les hommes et les femmes dans la spiritualité et qui se demandait pourquoi il y avait peu de femmes dans les grands êtres réalisés alors je vais essayer de répondre rapidement c'est une question intéressante et difficile mais est-ce qu'elle est bien sûre qu'il y a moins de femmes bon c'est pas actuellement c'est plus certain en tout cas l'astrologie en tant que discipline ésotérique ça a été la première à définir l'aspect androgyne de l'âme c'est à dire l'âme est à la fois solaire et lunaire donc les hommes et les femmes sont égaux à ce niveau là quand j'enseigne je dis toujours quand je mets des points pour les planètes je mets deux points pour Saturne je mets quatre points pour le soleil et trois points pour la lune pour un homme et je mets quatre points pour la lune et trois points pour le soleil pour une femme mais on voit bien qu'il y a trois points en commun dans les deux cas donc la femme n'est pas uniquement lunaire et l'homme n'est pas uniquement solaire donc le fait que l'âme soit androgyne ça équivaut à montrer de manière essentielle l'homme et la femme sont essentiellement égaux c'est ce que dit l'ésotérisme il y en a qui soupçonnent l'ésotérisme de faire partie du patriarcat non pas forcément alors les différences de statut social des deux genres ça opère dans chaque situation mais une ça crée une inégalité qui est culturelle mais qui est en général imposée aux femmes d'ailleurs plutôt quoique il y a certaines tribus qui sont dites primitives ou en Asie du Sud-Est des villages entiers ou dans le Pacifique c'est comment il s'appelait bon peu importe c'est un ethnologue qui a étudié ça Margaret Hale aussi a étudié ça donc des situations qui sont complètement les hommes les femmes vivent en égalité ou quelquefois c'est les femmes qui sont dominantes donc dire que le statut des femmes est uniquement déterminé par des conditionnements sociaux éducatifs ça c'est la théorie actuelle des féministes des sociologues des activistes et tout ça qui généralisent en fait voilà évidemment elles veulent lutter contre le patriarcat elles ont raison d'ailleurs mais du coup elles font des raccourcis systémiques si on veut dire systématiques qui sont pas tout à fait vraies c'est à dire elles réduisent le champ de la matrice humaine au système politique alors qu'en fait l'être humain ne vit pas que dans un système politique il vit dans un système aussi civilisationnel de mœurs de religion parce que bon quand on croit en la science comme c'est actuel c'est une religion aussi ce soit en quoi on croit ça modèle aussi donc c'est une vision tronquée qui va nier les causes ésotériques des différences sexuelles soleil lune comme je viens de dire ou bien biologique aussi il y a des différences biologiques les hormones la preuve c'est que les gens qui sont trans vont s'injecter des hormones pour justement faire basculer leur corps de l'autre côté donc alors pour résumer quand est-ce qu'a apparu le patriarcat on peut en Mésopotamie en 1778 avant Jésus-Christ à peu près il y a eu une grande conjonction en Capricorne celle-ci on n'est plus une Uranus il n'y en a pas eu enfin il n'y en a pas eu depuis il y en a eu récemment mais alors cette conjonction là c'est celle qu'a créé la civilisation patriarcale actuelle au Moyen-Orient donc ça a créé cette civilisation patriarcale donc dominance des hommes la mer divine s'est estompée pour faire apparaître des dieux barbus solaires quoi et des s'munères ont commencé à diminuer si vous regardez avant dans les civilisations préhistoriques vous voyez des petites des statuées des statues de déesse enceinte tout ça donc on voit bien qu'il y avait le dieu était vu comme féminin et puis pour 35 siècles 36 à peu près et bien il va y avoir une vision différente et cette même civilisation a inventé le capitalisme 35 ou 36 35 siècles à peu près avant Adam Smith c'est à dire l'idée d'accumuler les capitaux pour permettre des constructions plus grandes et des systèmes plus ramifiés plus complexes et ils ont inventé le code d'Amourabi c'était l'empereur à cette époque-là à Sumer ils ont inventé un code de loi le premier code de loi connu de l'humanité il a peut-être eu en Atlantide mais comme cette civilisation est disparue on n'en sait rien et c'était censé faire de l'état donc un état central un état contrôlant le protecteur à travers ses lois des faibles face aux puissants et aux riches donc en fait l'état tel qu'il a été créé c'était plutôt positif malgré mon côté anarchiste je vous rappelle que la création d'état a été plutôt positive ça a permis une meilleure organisation et c'était afin d'obtenir la paix sociale si les gens sont tous nourris que les puissants ne sont pas en train d'écraser les faibles sans contre-pouvoir et bien on n'aura pas de guerre civile on aura un confort minimum qui peut s'installer dans tout l'empire et donc ça le rendra normalement plus durable voilà c'était la vision d'Amourabi qui était assez positive c'était on peut appeler un roi sage alors en 1945 avant Jésus-Christ il y avait déjà eu aussi une autre conjonction un peu avant je crois qu'il était en ségithère et cette conjonction elle a créé les civilisations chinoises tibétaines et les civilisations sémitiques donc le vrai début du patriarcat donc c'est apparu dans ces civilisations là chinoises tibétaines sémites et donc ça a été la fin des tribus nomades et surtout des tribus nomades et le chasseur c'est une matrie linéaire puisque dans les tribus nomades celle qui est la chef du foyer c'est la femme c'est elle qui commande qui commande le foyer qui fait la cuisine qui ramasse les plantes tout ça l'homme va chasser plus loin mais il n'est pas dominateur parce qu'il va chasser au contraire l'organisation appartient aux femmes puisque c'est elles qui sont dans le centre qui occupent le centre le village ce grand cycle de 36 siècles donc il a retrouvé ses positions de départ donc il n'y a pas il n'y a pas si longtemps que ça on compte 36 siècles c'est beaucoup et ça va être l'occasion donc de faire remonter les femmes dans les hiérarchies sociales en les ramenant au devant de la scène dont ils ont été écartés donc par ces 36 36 siècles c'est long 3600 ans donc quand un cycle est long comme ça forcément les changements de polarité que peut créer ce cycle ça va être également très long mais donc pour nous dire ça a commencé donc ça a commencé en fou à dire dans le siècle des Lumières déjà il y avait déjà un début au Limbe de Gouche ou ça enfin il y a plusieurs femmes écrivaines à ce moment là et dans presque toutes les citations du monde il y a eu des apparitions d'images de femmes célèbres qui n'étaient pas simplement la reine ou la femme du roi ça a commencé à apparaître tout doucement et puis dans le cycle du Ragnus de Neptune suivant en 1821 donc ça c'est vraiment là en Capricorne à nouveau comme comme j'avais dit en 1778 avant donc 3600 ans avant pour dire exactement alors là les grands mouvements féministes commencent à apparaître Flora Tristan donc il y a des femmes il y a eu au Limbe de Gouche à qui on a coupé la tête pour lui apprendre à penser différemment et puis il y a eu Flora Tristan il y a eu enfin etc tous les grands féministes on entend maintenant beaucoup parler sur les médias parce que les femmes ont été un peu effacées de l'histoire et donc elles apparaissent et donc avec ce cycle ce nouveau cycle Uranus Netune il va y avoir une revendication mais très très peu suivie parce que c'est les hommes qui gardent le pouvoir et là on peut dire c'est le 19ème siècle le début du 20ème c'est les hommes tirent leurs dernières cartouches et leurs coups de canon avec deux guerres mondiales pour bien montrer que c'est eux qui commandent et puis en 93 il y a une nouvelle conjonction en Capricorne et cette fois elle n'est plus dans la première partie du Capricorne comme je disais la première partie d'un signe il est 15 premiers degrés attention c'est plus difficile c'est plus évolutif finalement vous regardez entre 1821 et 1993 il y a la guerre de sécession il y a deux guerres mondiales il y a l'extinction des Indiens d'Amérique il y a des massacres partout la colonisation enfin bon si on résume c'est quand même assez horrible la deuxième conjonction étant dans la deuxième partie du Capricorne il y a des chances qu'on puisse aboutir peut-être si on ne continue pas sur la donnée négative à créer peut-être une nouvelle civilisation et donc là les femmes amorcent un retour dans l'espace social qui est très très net et qui peut même aller vers une forme de matriarcat dans la situation occidentale je veux dire tel que c'est vu par les gens du Moyen-Orient par exemple qui c'est ces Occidentaux ils sont complètement dominés par les femmes il y a une forme de dominance de la parole féminine qui alors sous l'effet de plein de causes il y a eu d'abord sous l'effet de la libération par la contraception des corps des femmes contraception l'IVG tout ça ça a permis que les femmes ont pu disposer de leur corps donc il est apparu du coup il y a eu des divorces puisqu'elles ont pu aussi être indépendantes matériellement et puis il y a eu des familles monoparentales beaucoup qui sont apparues donc les droits des femmes ont fait que maintenant la famille qui est quand même le centre de pouvoir pour l'évolution des êtres humains elle est un peu sous le contrôle des femmes maintenant alors qu'avant c'était le chef de famille maintenant le chef de famille c'est une femme toujours c'est elle qui élève son gamin l'homme il est un peu largué il se largue lui-même on ne sait pas trop et au final ce mouvement de prise de conscience mondiale comme MeToo a commencé à faire tomber un petit peu tous les ben les voilà les prédateurs qui veulent encore vivre comme à l'époque du Gengis Khan quoi alors pour répondre à la question les grandes âmes choisissent des corps qui sont des corps physiques qui sont aptes à permettre le rayonnement culturel de leur enseignement ça c'est très important donc ils ont à coeur que cet enseignement perdure qu'il soit reçu donc au coeur du patriarcat quand la civilisation est patriarcale l'efficacité d'un enseignement elle va être donnée par un homme si l'enseignement est donné par une femme il y a de grandes chances qu'il disparaît dans les sables à cause il va être un peu anecdotique on va regarder il y a une folle comme Jeanne d'Arc une folle qui a cru mais bon elle est vite ramenée à la raison en la brûlant au lame de rouge on coupe la tête Jeanne d'Arc on la brûle bon voilà les choses rentrent dans l'ordre voilà mais maintenant qu'il y a beaucoup de femmes qui sont capables d'être des enseignants spirituels et surtout qu'il y a beaucoup de femmes qui sont capables aussi d'écouter des enseignants spirituels les femmes ont une sensibilité plus grande donc elles ont une plus grande capacité à comprendre de quoi parle le spirituel alors elles peuvent à cause de ça aussi confondre leurs émotions avec le religieux et tout ça et être un peu prises dans des croyances mais en tout elles ont une sensibilité spirituelle sûrement plus forte que celle des hommes en général enfin il y a des hommes sensibles aussi qui peuvent sentir l'énergie spirituelle mais souvent c'est les femmes qui ont une forme de médiumnité un peu à la lumière qui captent la lumière alors évidemment si elles disent ça aux hommes ils vont ricaner t'as capnégo mais qu'est-ce que tu racontes mais bon voilà alors souvent elles vont fermer leur gueule en disant voilà j'ai capté je vois cette personne un rayonnement autour d'elle bon on me dit que je divague bon ben je dis plus rien mais je le vois quand même ça c'est quand on va voir Rama qui est par exemple qui est un grand grand être spirituel qui est une femme donc les hommes se tiennent à distance un peu avec mesure et méfiance en disant attends est-ce que c'est un truc est-ce que c'est une scène tout ça mais les femmes en quelques secondes on dit oh là là c'est incroyable cet être est rempli d'un amour totalement incroyable je n'ai jamais vu ça elles le sentent immédiatement il n'y a pas de il n'y a pas de nuisance parce que parce que elle voit tout de suite cet être tout antique c'est pas quelqu'un qui cherche à manœuvrer pour voilà parce qu'elle sent l'énergie du cœur qui rayonne comme une centrale nucléaire donc alors donc les maintenant il y a des enseignants spirituels LE LES je pourrais dire qui sont reconnus tous parce que les préjugés machistes ont diminué donc j'ai cité Ama on peut citer Mère Mira en Allemagne il y a eu la mère qui était on pourrait dire la compagne d'Aurobindo mais qui a continué toute seule après qui a eu l'héritage de l'enseignement d'Aurobindo il y a Guru Mahi qui a pris l'héritage de l'enseignement du Sida Yoga qui est une femme extraordinaire aussi même avant il y avait eu au début du XXe siècle il y avait eu Alice Bailey qui avait repris tous les enseignements des médiums et c'était une femme aussi et voilà Annie Besan tout ça il y a eu la créatrice aussi du mouvement christique aux Etats-Unis qui était une femme bon il est apparu des femmes il y a la fameuse théosophe Elena Blavatsky qui était un peu sorcière sur les bords mais bon on voit les femmes sont apparues à partir de 1821 dans le monde voilà et c'est pareil dans tous les autres domaines littérature science musique les arts l'astrologie aussi on voit la littérature c'est très très nette parce que la littérature c'est quelque chose de lunaire et les femmes sont en plus de capacité lunaire c'est normal qu'on ait plus de romancières que de romanciers ça commence à se voir vous alliez au XVIIIe ou XVIIIe siècle les femmes étaient en minorité donc voilà même s'il y a des traces réactionnaires virilistes ou masculinistes en particulier quand les quand les quand les espèces d'instincts anciens qui n'ont pas encore été nettoyés il ne reste plus de nazes parce que les gens n'ont pas fait de thérapie un mec n'est pas capable de ressentir sa vulnérabilité il n'a pas de vraie virilité donc il y a quelque chose qui taut de poiron dans les mecs maintenant parce qu'ils ont l'impression d'être castrés parce que les femmes se libèrent alors qu'en fait ils ne devraient pas s'en faire castrés ils devraient au contraire sentir que ça leur permet pour moi c'est évident très très jeune mais maintenant je vois que beaucoup de jeunes ressentent ce que moi je ressentais quand j'avais du 8 ans j'allais dans les groupes féministes pour les aider parce que je me disais c'est pas possible que les mecs soient aussi cons il faut vraiment les aider à se révolter à s'en sortir après il y a eu une autre période où j'ai été un peu chassé des groupes c'est un groupe de femmes tu ne peux pas venir moi je viens pour vous soutenir c'est pas pour vous critiquer alors je dis ah oui mais non mais on préfère parler entre femmes bon d'accord mais bon voilà c'est des années 70 voilà j'étais dans dans cette idée là mais voilà du point de vue donc les préjugés les religieux politiques sont les derniers bastions en fait de ce patriarcat qui est en train de foutre le camp voilà c'était pour la réponse à cette question que j'ai trouvé très très intéressante donc oui les grands êtres réalisés maintenant apparaissent chez les femmes et si tu vas voir sur l'ashram du coeur donc sur internet les chemins d'unité tu verras qu'il y a quand même 85% 90% de femmes plus que d'hommes qui se réalisent actuellement qui arrivent à la réalisation du soi donc c'est signe qu'il y a vraiment ce changement de polarité alors attention qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit il y a eu un matriarcat avant donc les siècles très anciens ensuite il y a eu un matriarcat si le pendule repasse au milieu ce n'est pas forcément pour qu'il y ait un nouveau matriarcat c'est pour que les valeurs féminines soient remises au devant et que l'être humain devienne plus androgyne dans sa conscience c'est-à-dire donc plus proche de l'âme et qu'il puisse intégrer aussi bien les valeurs masculines pour les femmes que les valeurs féminines pour les hommes et que du coup on puisse arriver enfin à une humanité où l'équilibre en homme et une femme est retrouvé tel qu'il a existé sûrement dans des tribus très très anciennes à l'époque où il n'y avait pas eu alors on est passé par l'état patriarcal pendant 36 siècles désolé pour les femmes de toute façon on a tous été femmes ou hommes dans d'autres vies donc c'est pas la peine de se fâcher en disant ah bah lui c'est malin il dit ça mais on voit bien qu'il n'y a pas une femme mais non c'est pas vrai on a tous été hommes femmes alternativement et c'est ça qui explique aussi beaucoup du coup je vais répondre à une question qui était posée sur l'homosexualité vite fait par exemple quand un homme se sent une femme à l'intérieur il se peut très bien qu'il ait eu trois vies successives en tant que femme quand il arrive et qu'il est biologiquement en tant qu'homme il peut y avoir un certain temps psychologique avant de s'adapter au ressenti de se ressentir homme se ressentir avec une gérinité avec le désir pour le sexe opposé il peut se sentir encore partiellement dans le sexe qu'il a vécu pendant trois vies successives ça fait beaucoup et du coup il peut y avoir pendant cette vie là une tendance soit à l'homosexualité soit à la transsexualité soit à bi enfin voilà LGBT+, etc. comme ils disent et ça peut être assez important l'inverse est vrai on peut comprendre qu'une femme comme Marine Monreau qui était complètement presque esclave de sa sensualité féminine au point de se faire avoir on peut dire copieusement par certains hommes qui ont profité de ses charmes s'est fait rouler dans la farine on pourrait dire et puis en plus elle aimait ça alors pour les femmes c'est un peu insultant oui mais non si 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 elle aimait ça parce qu'elle était rendue au maximum d'une espèce de féminité un peu exagérée de l'autre côté vous avez Rambo Rambo allez putain où sont les viettes je vais tous les descendre on a la masculinité exagérée c'est à dire que dans ces deux pôles là il n'y a plus de présence dans la lune de Marine Monreau il n'y a plus de présence du soleil de la conscience volontaire il y a quelque chose qui s'abandonne totalement qui jouit même de s'abandonner ce qui est le maximum du féminin puis d'autre côté il y a une présence du masculin conquérant qui est tellement excessive que ces films enfin les films qui Rambo frisent le fascisme quoi les films américains qui nous ont été servis en abondance ont créé une vague de fascisme dans la conscience collective c'est quoi le fascisme ? c'est la loi du plus fort c'est tout donc on est loin de l'esprit démocratique qui était à l'origine de ces films voilà on est dans un esprit antidémocratique qui est celui la guerre la loi du plus fort je vais me venger je vais tuer tous ces salopards et tout ça bon voilà on est dans le virisme excessif évidemment quand Rambo va mourir et se réincarner ou Schwarzenegger il y a des chances qu'il devienne une belle jeune fille qui aura du mal à accepter qu'elle ait une fille qui sera un peu un garçon manqué mais qui bon peut très bien enfin après elle choisira ce qu'elle veut ou ce qui se passe parce que des fois on ne choisit pas c'est ce qui se passe qui choisit à notre place voilà finalement j'ai répondu à un peu à des questions alors évidemment il y a aussi en dehors de ces histoires de vie antérieure et aussi pour rebondir sur l'homosexualité il y a des homosexualités qui se alors là ça va en faire rebondir des homosexuels mais il y a des homosexualités qui se soignent parce qu'elles ne sont pas dues à un penchant naturel mais à une peur du sexe opposé qui est due à un vécu parental difficile soit par exemple le père qui battait la mère etc donc dans ces cas là avant de cocher la case homosexuelle il faut mieux faire une bonne thérapie parce qu'on va peut-être s'apercevoir qu'en réalité on est bi ou alors que tout d'un coup on va découvrir qu'on n'est plus homosexuel une fois qu'on n'a plus peur du sexe opposé la sexualité fait très très peur en général parce que c'est un endroit où on s'abandonne dans l'autre où on meurt symboliquement dans et avec l'autre dans le coeur de l'autre et dans le sexe de l'autre et cette mort symbolique est effrayante pour l'ego c'est une approche en fait de la spiritualité c'est un aperçu du monde divin ce qui fait que la plupart des gens qui n'ont pas de spiritualité font des efforts pour y retourner sans arrêt sans arrêt en espérant d'avoir des aperçus du monde divin mais c'est comme la drogue ça marche pas comme ça plus vous en prenez moins ça marche c'est à dire qu'en fait c'est un indice la sexualité comme le fait qu'un tripé au LSD ou à l'ecstasie vont vous indiquer effectivement ou les champignons vont vous indiquer qu'effectivement il existe un autre monde intérieur qui peut vous révéler des vérités très profondes alors qu'en fait on dirait on croirait que c'est une illusion et non ce n'est pas forcément une illusion mais ces vérités très profondes révélées par l'intégrité par une chimie du cerveau on pourrait dire de même que la sexualité par une chimie des énergies par une enfin oui c'est pas une chimie dans ces cas-là mais disons par les échanges et les flux d'énergie tout ça nous donne l'aperçu que l'être le corps humain c'est qu'une enveloppe pour une énorme centrale centrale nucléaire qui est intérieure qui est votre âme voilà j'espère que ça vous a plu tout ça que ça vous a emballé sur le chemin faites circuler comme on dit si ça vous a plu et puis voilà à la prochaine fois la prochaine nouvelle lune je vous donne rendez-vous tout de suite vous pouvez la noter elle sera le 8 mai c'est toujours un mois à peu près 30 jours c'est une lunaison mais cette fois ce sera 5h22 du matin il faudrait être matinal voilà donc c'est un mois de confrontation de projection d'idées et dans ces projections d'idées il faut trouver la sagesse à nous de ne pas nous faire avoir avec un émotionnel excessif et à la somme est en balance d'équilibrer l'émotionnel avec le mental pour ne pas être dans l'irrationnel et savoir que ce qui arrive est décisif en ce moment vraiment décisif ça peut être des révoltes ça peut être des confrontations extrêmement dures parce qu'on doit changer de paradigme et ce changement de paradigme il est valable pour au moins un ou deux siècles à venir donc c'est pas rien qui est en train de se passer c'est pour ça que nos petites histoires de personnel qui sont agités par cette ambiance collective sont très peu importantes en fait ce qui se passe n'est pas l'affaire de vous-même en tant que petit moi ce qui se passe c'est l'affaire de nous N-O-U-S et nous qui donnent le terme N-O-U-S qui veut dire l'esprit voilà à la prochaine fois N-O-U-S- N-O-U-S-